voilà vous n'avez pas attention du coup là on est bien je pense en scène ok on est nickel c'est bon tu étais à 22 secondes là 21 20 ouais ouais ok du coup alors qu'est ce qu'on a donc nous avons en termes de ban on a sorti kindred senna mf côté amazing donc équipe de melon et nous avons sorti élise sindra yumi on a cherché le first pic horn qui est vraiment un pic complètement busted en réponse est joué sur ce retour dans la dompalle 10.5 comme vous pouvez voir en haut en réponse nous avons du coup aphelios les signes directement boucada je crois qu'il ya un bon joueur de lycée répondu directement par kalista ainsi que zac en réponse et depuis que le set qui a été récupéré du coup par melon très probablement pour son temps plein top laner pardon et d'ailleurs on va ben des supports qui sont forts et kalista notamment taric j'imagine que voilà le trait je voulais être pris par l'équipe de melon du coup il ya pas les jeunes c'est bizarre ouais c'est un petit peu étrange temps il faut juste que j'aille j'en profiter pour aller payer le sub alors moi c'est que jana c'est fort contre zac ou le cancel c'était qui qui avait win déjà il y en avait deux et il y en avait un qui était déjà sub je te laisse t'occuper du c'est qui les amis qui avait win là il y avait deux il y avait deux personnes contre nous il y en avait un des deux qui était déjà il va être lulu du coup lulu a fait l'os très bon pic très bon duo j'ai cherché ma cba très bon duo lulu a fait l'os il n'y a pas de musique ça ça rend triste toi je mettrai une musique de draft ça fait vide là mais silver scrapes c'est des gens c'est un match et pick et non je mets musique de draft on n'est c'est l'achat où c'est leur quoi silver scrapes travaille pas c'est la musique dans les deux ou les deux au sein où il ya deux deux on adore merci à toi j'ai pas de co et sagittari pour le resub c'est bon j'ai mes c'est leur script ok du coup on répond directement exo et leona leona key star un duo qui est très très agressif qui vont du coup jouer contre lulu a fait l'os ont choisi du coup de garder le last pick pour melon dit le dieu mais là le counter sur zoe et qu'est ce qu'on prend pour counter zoe et vous voyez probablement azir à azir sans pont de coeur moi c'est le loisir c'est pas vraiment un counter mais c'est un match qui est pas mal tranquille il est plutôt pas mal et il a aussi beaucoup de beaucoup d'affinités avec le personnage donc par contre c'est tanky chez les zephyr ouais ils ont zack ils ont orn ils ont le leona c'est assez tanky il y a beaucoup beaucoup dps un côté amazing avec staff helios cet azir empêché à lulu qui va être en late game ça va être assez violent merci à toi python pour les savent 19 mois du coup un scaling très violent côté amazing kalista c'est le genre d'ecaï qui fall off pas mal en late game qui a un très bon early un très bon mid game si ton early est bon mais qui malheureusement en termes de ce king n'est pas ouf on a ce qu'une bonne fontaine pour leur permettre de la 7e beaucoup beaucoup d'engage côté zephyr faudra faire attention parce qu'on a un adk immobile et un pic azir qui peut être qu'il ya de la mobilité on va dire un peu particulière s'il se fait jump in par par zack typiquement ça peut vraiment être très rapidement gênant pour lui j'ai oublié de quitter le record non un truc à dire quand il se fait go par un zack ou quoi même s'il a de quoi se défendre en fait une fois qu'il s'est essayé derrière il peut plus trop ah oui il peut plus trop tappé quoi il y avait air cool mer cool et seb après que c'était l'air b ok j'ai joué c'est bon là on voit tranquillement les casse t'aile question profite pour te seb je t'offre un abonnement je t'offre moi je t'offre un abonnement avec la boîte je t'offre un abonnement avec le truc de la boîte t'en faut que je me log sur mon compte tu as eu un petit pronostic théo moi je mettrais amazing gagnant ouais amazing gagnant ouais je pense qu'ils n'ont pas forcément une meilleure draft mais ils ont une draft qui va gagner le late game vu que les games c'est tout le temps un peu le zoo ça va souvent au late game c'est vrai en fait zephyr ils sont bien s'ils arrivent vraiment c'est leur power spike en mid game j'aurai full fight avec pleura on est leur zac mais bon genre en fait s'ils font un ou deux throws c'est terminé pour eux quoi c'est vrai que ça peut être complexe ils ont beaucoup beaucoup d'ingades surtout en fait le truc c'est que attend trop chiant en vrai le twitch il me demande de changer mon mot de passe ça casse les couilles c'est quand même l'un des joueurs qui est capable de bien très très bien réfléchir à c1v1 et face à eux qui justement quand j'ai lancé twitch ça a lancé le son du de croquet qui est en pleine analyse ils sont host sur le la chaîne twitch de base du coup c'est pourquoi vous avez eu son son petit point de vue là dessus mais là je pense qu'on est dans une situation où est-ce que tu peux t'occuper du truc le temps que vite fait je sub le mec ou pas m'occuper de quoi de cast et tout d'un email stream et de cast ouais donc là on voit la tête de gardoum mais ça passe à discuter quoi c'est un analyse sec c'est tout et moi je sais pas en fait j'ai oublié j'ai plus j'ai plus la draft donc je vais pas parler de la draft mais putain pourquoi ça me ça me lance ça à chaque fois j'ai oublié quel champion les amis je rappelle juste du mid où il joue azir contre zoé en vrai normalement melon il gagne azir contre zoé il main les deux champions normalement il win ouais normalement il win en vrai il a une bonne connaissance de jeu et tout j'ai pas trop fait attention aux joueurs en termes de de nom entre guillemets putain c'est insupportable pour se connecter à se connecter à twitch à moi les étires je les connais pas du tout du coup à la team de melon je commençais à les connaître un peu on a joué deux trois fois contre eux on a fait qu'on a fait deux matchs vous avez gagné deux fois ça ouais est ce que je trouve qu'ils avaient bien joué ou est ce que je trouve que c'était genre qu'est ce que tu as pensé en fait il jouait pas trop mal mais il faisait quand même beaucoup d'ailleurs quoi genre la première game qu'on a fait contre eux où on n'était pas très bien dans la game mais on a réussi à gagner parce que en team fight il faisait pas mal de merde et deuxième game il s'était déjà plus coordonné c'est pas mal de merde tu sais tu vois c'est quoi oui non deuxième game j'ai l'estompe à botte parce que je trouve pas est-ce qu'on peut si possible me redonner le nom de du joueur de le blanc je crois de la game de le blanc il n'y a pas de le blanc non mais quand on pour le mec à qui je dois donner un sub j'ai enfin réussi à me connecter à qui je dois plus un sub je sais pas si je peux voir dans l'historique c'était uprex un truc comme ça uprex voilà merci il est pas dans l'historique et la marque de ma chaise gamer c'est c'est bois dehors c'est un petit toi fais voir ta chaise toi tu veux que je te montre ma chaise je te montre ma chaise regarde tu me l'as vendu comme une chaise de jardin bah elle est excellente ma chaise petite chaise voilà pliable avec un petit coussin voilà petite chaise qui fait plaisir vous pouvez voir la dynamisme fin la dynamique c'est parfait pour s'asseoir hop mais le coussin il est à ça va c'est le coussin de la chaise je pensais que c'est un coussin que t'a mis toi même c'est un coussin rajouté je crois tu as rajouté toi je crois que de base il n'y a pas de coussin avec les chaises à terre dans le niveau 0 des chaises ouais là c'est un peu genre même moi j'ai acheté une chaise iké avant mal oh what et ça commence on est parti directement hop ça commence la musique j'ai de la musique qui passe à côté ah je suis désolé je suis en train de troller le cas donc en vrai il y'a zack contre l'issime non je te gueule ok normalement c'est bon voilà excusez-moi du coup buprex bénéficient de ton petit abonnement merci à toi nesquise aussi pour le reset je vais décaler rapidement la cam même ainsi que mon overlay je pense que je vais nous caler je peux pas nous caler plus loin par là je pense qu'on va se caler je peux pas aller plus à gauche what the fuck je pense qu'on va rester là en vrai là on est ok je pense sinon je m'enlève sinon je m'enlève mais là je pense qu'on est fine donc je vais peut-être faire ça en fait je vais caler là je vais caler ici trop bien là dans ce désir voilà excusez moi du coup pour ce petit délai donc on est parti directos team amazing contre zephyr malheureusement amazing qui avait fait un très bon début de de ligue 2 inquiétant 4 1 qui ont fait deux défaites d'affilée malheureusement sur la dernière semaine après ils ont eu des modes adversaires assez assez couriace aussi en ouais 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 ils sont pas tombés contre les pires équipes quoi ouais les trois défaites actuellement ils ont perdu du coup contre lunari contre géo academy je crois et contre tony parker ils ont joué contre tony parker la semaine dernière j'avais cassé le match tony qui avait fait une très bonne game tranquille le petit start on va chercher le raid là du côté de se listen on start en solo on est un petit peu late mais il n'y a pas d'information le zack il a solo start aussi ouais après là il va sûrement faire ses craig après son aide il n'a pas l'air d'avoir été vu par la ward il n'a pas été vu je crois en fait il est passé dessus pour moi mais il n'y a pas eu de ping en fait s'il a collé le mur de gauche il n'a pas été vu ouais j'ai l'impression qu'il n'a pas été spotted par cette fois on va voir c'est de là qu'il invade ou pas parce que là de façon il faut aller défendre son bleu clairement ouais c'est ça ici ne l'a fait boeuf tout boeuf lala ça ça fait mal ça ça fait mal là du côté de melon parce que du coup on se retrouve à prendre un bon tient qu'avoir utilisé ces deux potions côté lycée on est bien on est on vit dans la jungle du zack on va voler ce bout boeuf ce petit groupe on a sept inquiets en back up au cas où il a la prêcheur au top ouais et là je pense que zack a peut-être un petit peu quand ça peut être qu'il se passe des choses dans sa jungle la ward qui a fait du coup le scene qui peut sortir tranquillement il va courir à son bleu et si ça passe ça mettra avec zack il a full clear il va récall il y aura rien à récupérer il aura ses loups c'est tout ça va être un petit peu galère pour lui il va sûrement se faire double carabre du coup surtout que ils ont pas l'air d'avoir la prémide ouais la supercherie je pense qu'il va être peut-être il y a melon qui a un dashin on le voit pas sur la caméra melon qui a dashin sur zoé il a mis un petit pot mais ça n'a rien donné les scenes qui a cross qui cross la milan qui le coup va aller chercher le deuxième scuttle le blue buff normalement ça c'est vrai qu'il pourra choper le scuttle topside au final vu que zack il va récall mais ils ont full push pour qu'ils puissent être tranquille il est contrôlé il aurait trinket un petit peu tard du coup il sait pas qu'il a été vu il pense qu'il est free en termes de vision on a l'information que ce topside ça permet aussi à la botlane de jouer libéré inversement ils ont backup de les simbots du coup ils peuvent laisser jouer un petit peu agressif et quand vous jouez kalista c'est un peu gênant de pouvoir jouer aggro sur la lane surtout avec léonard c'est typiquement le genre de matchup où si vous pouvez pas jouer aggro en tant que kalista léonard vous n'allez vraiment pas vous amuser contre apheliosnudu vous pouvez vous faire manger tranquillement d'ailleurs les kalista qui je crois n'a toujours pas link léonard ou alors elle a racheté l'item dans le shop des salt raid comme 7 ans ouais c'est plutôt fortiche en plus avec la régène hp c'est assez violent c'est assez violent on a start doran shield sur kalista du coup on veut jouer un petit peu défensif on n'a pas prévu d'aller chercher des gants curly sur cette botlane est-ce que tu dirais qu'il est insecure à jouer doran shield ou quoi ? bah en fait non ça dépend du plan de jeu tu vois genre en mode en fait en gros si les sims jouent bot et que du coup ils peuvent pas jouer aggro avec leona kalista ils sont un peu baisés si ils start doran blade parce qu'il va se faire poc et il va sortir de laine par contre s'ils jouent bot side le doran blade est bien plus intéressant parce que du coup ils peuvent jouer agressif et ils peuvent vraiment mettre plus d'acheter au shop on leur plan de jeu ça devrait être de jouer plutôt bot side quoi vu qu'ils ont un horn top normalement ouais normalement ouais ils jouent sur la laine de kalista et ça ils essaient de laisser horn scale tranquillou kalista qui a rigol là dessus c'est assez bizarre quand même il était même pas low en place non 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 il a mon bac qui est pas très très intéressant donc j'avoue que c'est assez étrange c'est un truc qui perd une play qui fait une jk1 je comprends pas trop ce rigol là oulala ouais là c'est un petit peu bizarre en plus de la flashing en 2 vs 2 il n'y a pas la décaille c'est un petit peu dommage c'est Narpis qui peut s'en sortir il a juste à courir avec le heal et tout bah il décide de se suicider ah ok j'ai pu y aller Zoé il y a Zoé je l'avais point vu autant pour moi on va essayer de laisser le kill avec kalista ah dommage du coup il va donner le kill il va donner le kill à zac après du coup Zoé qui a décal qui va faire du nof qui a rien récupéré donc ça c'est plutôt pas mal pour Melon ouais c'est ok Aphelios peu back il choppe la vision topside en soit ça se match un petit peu parce que Zac a été behind il récupère les gold qu'il a perdu en sa jungle on le solo drake du Zac niveau 4 après la botlane peut venir aider donc ça va ça c'est un petit peu ballsy un call très ballsy on a juste perdu beaucoup d'HP nous s'il y a Lee 5 qui vient là dessus c'est la catastrophe ouais mais ils ont pas l'air d'avoir d'informations et du coup ça va passer c'est vraiment un gilet yolo pour le coup en gros ils sont dans une situation où si Lee Sin arrive bah Leona est morte bah Leona va mourir hein ah non elle ex-flash ok ça va c'est tellement cheesy oh l'extraction c'est extrêmement cheesy mais on arrive à sortir du coté de Leona à Zac il perd tellement beaucoup de tempo là dessus vu que Kalista il peut chavouer c'est pas mal comme Drake ça met surtout Zac attends je vais baisser un petit peu les seps ça met surtout Zac dans le mal là dessus il perd beaucoup de temps mine de rien Zac qui perd quand même pas mal de temps c'est pas mal Lee Sin d'être un petit peu plus libre aussi il peut aller chercher un petit peu de vision un petit peu de pression après il n'a pas de temps à aller chercher on a juste pu poser une ping dans ce bot side là que vous voyez au niveau d'Everest Kalista qui a toujours pas Link son support mais qu'il a peut-être déjà Link hein on peut pas trop savoir tant qu'elle a pas le Z et qu'on a pas d'infos sur elle ah logiquement il a Link toi ? pas forcément c'est un peu d'une ? non non pas forcément en fait tu peux hésiter de garder le Link pour Link ton jungle quoi en fait en gros quand tu joues avec un melee support le W est pas très intéressant Laine parce que tu as rarement le proc du coup souvent après il fait beaucoup de dégâts quand même sur un trade ouais ouais sur un go-in de Léonard il y a beaucoup de joueurs de Kalista qui prennent pas de points dans le W tu vois et du coup Link ton support devient plus indispensable ah oui d'accord c'est juste ulti-dépendant et potentiellement si tu veux vraiment jouer agressif tu peux hésiter de Link ton jungler et du coup balancer Zac donc toi après c'est un Zac où de base il a une engage avec son E je pense que dans tous les cas c'est plus intéressant de le même sur Léonard ah oui oui c'est plus intéressant de Link Léonard mais il a peut-être déjà Link donc on a pas d'informations en tout cas il y a pas le lien donc soit il a pas pris son Z soit il a pas Link son support encore la petite pink ici qui a été posée dont je vous avais parlé et du coup on a eu l'information sur ce Zac côté Team Amazing et donc on respecte ah il revole le bleu Léonard il est direct au Clamer ah le Zac qui malheureusement après il a tout son bot side de up il perd beaucoup de temps ça fait deux buffs qui perd deux groupes en plus de ça il s'est sacrifié entre guillemets pour prendre le drake Léonard qui a un bon une bonne avance mais ça se voit pas en terme de CS ça se voit pas non plus en terme d'XP pour l'instant il devrait quand même normalement avoir son 6 un peu plus tôt que Zac ouais il aurait une ligne aussi savant c'est sûr parce qu'il y a un kill ouais ça a pas donné ma 6p ils l'ont partagé à 3 du coup il force le Léonard topside c'est pas trop mal pour eux parce que le Horn il a pas l'air très éconquable ouais c'est bien pour l'équipe on peut abuser aussi de cette Kalista utilisée on est niveau 6 on peut aller chercher des dives on va aller voir la pink on va la clear là normalement cette wave qui devrait être abandonnée on a une TP sur 7 on a aussi une TP sur Horn là normalement on veut menacer le dive on veut menacer le dive on veut faire toute la wave ouais ceux qui sont ulti Kalista le dive il est vraiment facile ouais ouais lissine est topside voilà zack qui charge on met la pression une TP de Horn une TP de 7 on a ulti voilà Kalista ouais on peut sortir pour les Zephyr oh le Horn a pris deux coups de tour c'est un peu oh la oh le turbo hits oh le turbo hits oh le turbo hits en gros en repartant devant Léona ce qu'il a fait c'est que déjà elle s'est suicidée et en plus de ça elle a tué Orne parce que du coup le E de 7 a touché deux personnes et donc les As-9 donc c'est un peu du turbo trolling de Rogo mais du coup ça fait les affaires de Melon enfin de sa petite team ah pour être tranquillou de Lucine il ferme tranquille il a pris le Herald ouais là ils sont bien là ils sont vraiment bien ils ont récupéré Rerald là-dessus côté Zephyr on a rien pris on a même perdu la joueur ah là c'est la catastrophe c'était vraiment ouais là c'est la catastrophe on a les botter en deux pour le 2 AD Kyrin on a la petite rédemption on a une jump ça va rien donner en ce petit jump et là euh c'est que là du coup le Horn il est 20 CS derrière ça a une push ouais il est 7 après un kill le 7 il joue BRK c'est... ouais ça a été up ah non mais pas sur ce patch pas sur ce patch on va pas sur ce patch en fait on va voir le move mais là c'est du turbo trolling en fait ce qu'il faut faire dans des situations c'est juste entre guillemets menacer le dive genre avancer potentiellement dive mais en fait je comprends pas trop ce qu'il s'est passé parce que là ZAC du coup il va jump dans le vide et je pense qu'il y a eu pas mal de miscams il y a une cleanse en plus de ça sur Aphelios on va essayer de focus Aphelios qui du coup va cleanse directement et ce qu'il veut l'utiliser là et là c'est la catastrophe là l'ult l'ulti est bien là c'est de la merde déjà il faut partir et là là le turbo trolling c'est ça il a tourné dans la ouf ou flash très bon flash in de Lingui qui a pas existé une seule seconde les deux sont stun et c'est là attention là dessus le train voilà on va profiter du fait de Cafelo c'est plus de summoner on va aller chercher la finition cette fois ci ça passe cette fois ci ça passe c'est Sine qui était pas présent sur la map pour pouvoir répondre à ça avec l'herald et du coup c'est un kill qui est récupéré pour l'équipe de Zephyr pendant ce temps on a Melon qui prend des petites plates au mid on cesse d'avance pour le mid laner deux plates prise déjà en mid lane oh la 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 oh c'est joué aussi c'est joué aussi c'est joué aussi attention parce que Callista est complètement elle peut plus des PS du coup du tout on va pouvoir se barrer zack ça commence à aller un peu trop deep sur cette bot lane ah Léona elle est énervée ah c'était up 10.5 la BRK ok ok du coup c'est pour ça je pense qu'il est en mode en fait il joue contre deux deux gros pull-hash il est en mode il est en mode il go BRK ça facilite sa lane je dois avouer que le preset c'est quoi le build ? c'est plutôt trinity trinity tester ? ouais il y en a pas mal qui font trinity souvent ils étaient entre trinity et blackleaver on va récupérer ce drake on avait parlé un petit peu la semaine dernière de toute façon les drake quand t'es en red side normalement ils sont pour toi les premiers drake il y a eu un cheese drake sur le drake d'air qui a été récupéré du coup grâce à zack c'est quand même assez ballsy ouais voilà il y a aucun ouais l'ulti de stun qui touche il a vraiment pas pu jouer l'action il y a pas de counterplay à partir du moment où il est un petit peu out pause ah limite en gros ce qu'il faut que fasse lulu c'est qu'elle arrive à cancel le jump de zack avec l'ult mais même comme ça je pense que il y a vraiment une fois qu'une fois que l'ulti le datouche s'il a pas sa clean il y a plus ou moins de mort quoi on a les ralchemy très bonne rotation de la bot lane voilà on se retrouve à 4000 la lunari la tour est morte la lunari comme on l'appelle il a mis le flash et tout pour aller chercher l'ignite ça manquait un petit peu de damage ouais c'est facilement que ça donc ça ne va pas tuer du coup ils ont pu défiler à tour la termine qui est très très low top il est 2 niveaux derrière c'est la catastrophe ah top malheureusement il s'est un peu fumé je pense que la tp en haut quand ils ont tous les deux tp bot la wave était pour 7 et en plus de ça il est mort c'était un peu complexe ah melon premier au gold quel boss il s'est mis bien il a pris deux plates solo plus les plates là qu'il a fait avec l'alch il a bien fk mid il s'est gavé ah bah ouais clairement zoe on a profité après il a besoin d'être fait dans cette game contre deux gros tanks comme ça clairement on a beaucoup de dégâts côté amazing la seule réelle menace là quand on va arriver maintenant doucement sur la transition mid game ça va être les capacités d'engage côté zephyr du coup avec ce horn ce zac et cette leona mais si on arrive à respecter un petit peu on va arriver enfin ils vont vite arriver à un point où il y aura juste trop de menace en fait côté amazing et puis il y a une bonne réception quand même avec 7 lulu bah on a 7 lulu azir lissine aussi c'est dur quand même à traverser ah fk qui est aussi très très fort en réception en fonction des artisans le q qui touche alors leur compo est vénère quand même en terme d'engage on va tourner outside en terme de dive avec leona, zac, kalista c'est un peu violent on va récupérer du coup cette T1 bot on prend deux kills là dessus deux kills qui part 1 sur zoe et 1 sur zac en réponse on va récupérer cette T1 bid allez donc perdre la tour de mid quand tu joues avec une zoe perdre la tour de mid c'est assez embêtant quand même ouais parce que tu ouvres un peu la vision sur la map et ça devient plus compliqué de poc avec zoe clairement surtout qu'en plus avec zoe c'est un peu comme katelyn genre t'as pas trop envie d'être avancé sur ta lane t'as envie d'avoir une tour assez proche de toi pour te protéger et du coup s'ils s'avancent mid pour mettre la pression bah il peut facilement se faire green du coup ça peut être un petit peu gênant en gold c'est dead even ouais c'est vrai très bonne opération de zephyr qui récupère 2 kills les gang bot lane qui paye pas mal c'est du bon taf maintenant il va falloir accélérer alors là ça va être la phase de jeu ouais le problème c'est qu'ils ont une ils jouent contre la montre là les zephyr ouais je pense qu'une fois qu'ils arrivent à 3-4 items ça devient vraiment compliqué clairement mais là ils arrivent dans leur phase forte ils arrivent en mid game on a du coup cette zoe qui est quand même pas trop mal dans la game qui est ça qui a pas réussi à avoir 2 kills mais qui est assez bien il a son spike brk et là le zac actuellement il est assez entièrement ouais et là maintenant il va falloir accélérer il va falloir accélérer côté zephyr on va aller chercher les engage on va aller tenir on va aller tenir très bien cover il y a l'herald qui va spawn dans quelques secondes melon joue plus chez solary non il jouait chez lunary non non il a du coup il a il fait une petite team enfin une petite team il fait une team du coup en ligue 2 bah amazing le zac qui tape un lane gank il n'aura pas la rendre je pense hein non 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 il a juste il veut cover il n'est pas niveau 9 en plus il veut juste cover que vous engage sur leona mais le truc c'est que ils ont pas la pris au mid parce que du coup ils ont plus de tour oh la caméra là la caméra la caméra on a l'ulti de kalista encore voilà qui va être ramené directement on va aller sauver cette leona qui était un petit peu un petit peu seule et du coup la position et pour amazing on va start satéral on a la position ils peuvent le défendre je pense avec zac et tout ouais je pense qu'il peut aller chercher il peut faire un bon jump ok bon il va passer mieux par contre côté kalista ok c'est passé ah dommage il y a tous thank you ils sont split dans l'allée attention à zac ils sont split mais il y a plus de force d'angage du côté des étiens on a une petite de nat lour ah ça va être compliqué là ils sont bloqués dans le corridor avec azia là c'est fini ils ont perdu et c'est melon du coup qui a pris directement l'initiative oh c'est melon nice ulti qui va mourir là dessus c'était pas forcément nécessaire ça on a une tp là-dessus oh le lucy ne s'y fait des pas il y a encore le tp de ils ont plus de tp ils peuvent pas sauver le zac oh la 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 oh le bon w de 7 qui va aller récupérer le kill là-dessus il reste plus que drifteur drifteur seul contre tous drifteur en veste 9 ah c'est un peu dommage c'était un néglige qui était vraiment pas nécessaire côté melon en fait ils avaient gagné la position ils pouvaient jouer l'objectif et il a voulu un petit peu trop bien faire et du coup malheureusement il a voulu faire le beau jeu ouais malheureusement ça retournait contre en fait tout simplement on va pas faire les rails donc on va boc pour aller chercher le drake en gros ils ont une capacité d'engage limitée une fois qu'ils ratent l'ulti je suis désolé pour les lags c'est pas moi mais une fois qu'ils ratent l'ulti de leona qui va proc genre ils ont l'ulti de horn mais il est pas encore là ils ont plus de l'ulti canista ah c'est qu'ils ont pris masse dégâts il s'était bloqué là à partir de là ouais à partir d'ici c'est fini zack et le hp il y a plus l'ulti leona ils peuvent plus gagner et là le seul problème c'est que melon du coup a voulu go un petit peu trop deep et le problème c'est qu'il ramène deux tanks et que lui à l'inverse il se retrouve super exposé des carry et donc il se fait complètement one shot derrière il y a Arndt qui arrive la zoe qui dépop le leicine ouais derrière il y a Arndt qui arrive mais après il n'a pas plus joué des fight après c'est la catastrophe bon on a la position côté oh c'est pas rendu pas il faudrait côté amazing le zack il peut essayer de taquer un bon jump là il touche les singes on a l'arrivée de loop très bonne esquive d'utile melon côté shinobu mais ça ne va pas suffire il va tomber shinobu oh c'est un peu le bordel il n'y a plus beaucoup de dégâts du côté des et il y a ce drake le calista est bloqué dans le drake allez faut récupérer le drake la bouqueda on le fait ce dragon on a récupéré le kill sur loop au dessus on va aller chase un petit peu mais on ne veut pas aller trop trop loin bon dif fight d'amazing qui était bon oui c'était pas très bien parti le 7 a réussi à dépopler ça a complètement fait la dif ça va trop loin on va récupérer quand même un ou deux kills et non et enfin si il y a cette leona qui va tomber malheureusement c'est du 1 pour 2 il faut faire attention quand même ils ont tendance à aller vraiment ils veulent pas s'arrêter genre le 7 avec sa DRK il est sale dégâts ouais ouais il fait vraiment beaucoup de damage il est fed aussi je pense quand tu l'auras black liver le combo BRK black liver ça va être assez violent pour la frontlay en gros c'est un peu enfin c'est une erreur après que beaucoup d'équipes font et nous aussi en particulier c'est à dire qu'en fait il faut avoir conscience des priorités c'est à dire que là l'objectif c'est le drake en fait tu te bats pour avoir le drake une fois que tu as le drake t'as plus de raison de te battre et les deux fois où justement les deux fights qu'ils ont perdu c'est des fights qu'ils ont pris qui étaient pas nécessaires le fight à l'Herald et là le fight au drake donc ils ont gagné au début mais du coup over chase 85 85.9 il faut faire attention le .9 est malqué une fois qu'ils ont l'objectif il n'y a pas besoin d'aller plus deep on va start l'Herald côté des effets on a la tempo on a Aphelios qui est à la base du coup l'Herald qui ne pourra pas être contesté c'est gratuit qui va probablement être utilisé pour essayer de faire tomber cette T1 mid il faut qu'ils siège mid ils ont une Zoé qui est faite il faut aller siège mid après ils veulent essayer peut-être de dive le 7 ils peuvent jouer sans utiliser l'Herald tout de suite c'est pas mandatory là s'ils se retrouvent ils peuvent engager avec le Kaystaza normalement ils devraient mourir là-dessus là la BRK il ne peut pas y aller il jouait le king mais il va s'avancer je pense il va s'avancer normalement il est mort là ouais c'est fini il n'a pas été assez patient mais il était quand même très patient après il met des bons dégâts quand même sur Kaystaza il aura un peu eu le temps de W trop de crowd control on utilise l'Herald du coup ils ont l'Herald top directement ok pourquoi pas on a quand même Lissine et Aphelios qui sont en train de push bot du coup on va aller trade côté amazing faut faire attention quand même parce qu'ils vont pas s'arrêter là côté Zephyr on va récupérer T1 on va récupérer même si ils ont l'Herald du coup ils vont push plus vite ouais c'est ça ils vont push beaucoup plus vite surtout qu'ils ont déjà de l'avance ils vont push plus qu'à la T2 je pense que du coup ils vont trade T2 contre T1 il y a Lulu qui est en train de back je pense que là maintenant ça va reset pour essayer d'hold cette T3 mais euh c'est un petit peu complexe l'Herald qui va mourir l'Herald qui meurt il pourra pas faire d'autres charges parce que la charge sur la T3 elle fait vraiment mal 75% HP directement ok ZAC qui engage mid directement bon y'a rien à faire oh on est en back donc effectivement y'a pas grand chose je vais enlever juste les subs les amis le temps du l'affichage des subs le temps de la game parce que j'avoue que ça cache pas mal de trucs on a Zoé qui est parti en side Zoé là vraiment elle est sur un power-spec insane faut vraiment qu'ils arrivent à l'utiliser ouais Zoé qui a clairement le petit spike Luden avec double-item magic pen qui est assez violent on a aussi le spike sur Calisté avec ce Runan 7 BRK oh le cache là-dessus sur Lulu faut pas engage sans Zoé Lulu qui va flash out qui a réussi à s'en sortir on a l'arrivée maintenant de Melon qui va aller essayer de défendre un petit peu parce que là ils peuvent se prendre un gros get back ouais Zoé qui est pas encore présente qui est un petit peu toute seule on a l'information sur ça Zoé y'a pas une goûte à engage c'est pas mal pour eux parce que là c'était risqué d'aller aussi loin sans la Zoé effectivement on a quand même réussi c'est vraiment le point fort de leur compo là on a réussi à utiliser les deux subs de Lulu et maintenant voilà on va aller sage cette mid lane on a quand même beaucoup de wave clear avec cette Azir il faut juste faire attention au début il va y aller ouais côté amazing c'est le moment un petit peu dur de la game c'est à dire que là pour le moment on a envie de temporiser de scale attendre les spikes sur les carry on voit notamment en terme d'items on a un item ennemi sur Zoé on a aussi un item ennemi sur Azir mais en terme des carry il y a quand même une différence de spike attention là-dessus le go-in très bon size step de la part de Melon il va se prendre quand même un petit peu de poke il va se faire slip il faut tanker ce Q-spal de Zoé là ça clean ah si il choisit de l'utiliser quand même un sac laisser Lee Sin pour tanker ça pouvait être un peu risqué ça Lingoo est en partie au top ils sont en infériorité numérique mid et du coup ils doivent laisser cette T1 bonne opération en vrai de Zephyr Zephyr qui joue pas trop mal pour l'instant on bloque un petit peu de ouais ils sont bien attrapés parce qu'il y a eu une petite glissade en early et ils ont continué à forcer sur la botlane c'est... ça a marché ils font quand même pas mal le taf non je commande juste cette game mon truc il est tout flou maintenant clean feed ah ouais non moi ça va t'es à combien sur la game là ? ok c'est bon j'ai la refresh ok t'es à combien je veux voir si tu m'as dépassé ? là je suis à 21, 42, 43, 44 et là ça va jouer sur les drakes il y a quoi ? il y a... il y a un drake à 2 ouais un drake à 2 c'est le drake de feu donc ça s'intéressant attention le flash out là directement de melon un ulti qui va toucher Bukada le go in directement de hull le flash in de Zac autoritaire dash out très bon ultimate de cette public qui a permis de cancel ah elle a pas laissé le flash in pour connecter le pistol et pendant ce temps en top lane on a le solo kill de Lingui sur loop ce set ex il y a la T2 de up et il la dive sur la T3 ouais ouais il l'a fumé ce step keepé du coup on a la tp aussi côté Lingui normalement le dragon qui devrait être pour cette équipe amazing et qui est quand même super important mais non ils décident de l'abandonner complètement ils ont gagné le fight sur le bot side mais la pression top je pense qu'ils auraient dû all in le drake côté Zephyr vraiment là c'était inespéré il y a 0 clean c'est pas content ça peut faire mal ça on a par contre cette zoé qui a un petit peu exposé sa lag je suis désolé mais ouais c'est sous le lag moi aussi ouais toi aussi ok ça a défreeze zoé qui n'est pas morte hein sur ouais ils sont en 3v4 il y a un tp au dehors il faut faire attention là les amazing ils peuvent se rendre à 1 sur ce fight c'est dommage je pense qu'il faut le concéder le dragon il faut le concéder ils vont en être 5 objectivement on pouvait récupérer le drake pour Zephyr qui a pas été il pouvait être sneak par Callistay ils l'avaient commencé ils l'ont pas fini côté amazing il fallait se diriger directement sur Drake ils avaient l'avantage du fait que Seth avait fait un solo kill au top et du coup au final ils lâchent la position sur le petit cage de lui ils avancent beaucoup trop mid alors qu'ils ont juste besoin d'aller au drake et voilà mauvaise positionnement de la part des carry enfin des carry de la part des squishy je vais jouer un one shot de Zoé bien joué à toi du coup on a 2 drake partout 2 drake partout toujours égalité au gold presque parfaite après le scaling comme on a dit est coté le scaling va commencer à jouer mais ils sont toujours sur un timing où leurs 2 tanks sont vraiment forts ils peuvent vraiment engage comme des tardes et ça va passer dans tous les cas pour le moment il faut 3 items à partir de 3 items ça va être le moment où ça va commencer à s'offrir un petit peu leur manque encore un petit peu de dégâts et de dps sur les carry pour vraiment pouvoir tomber cette frontline le hasier a son méanderie mais il y a quand même pas mal de MR du côté du or et c'est tout que là ils ont pas de clean sur leurs 2 carry et la Zoé est super dangereuse ouais la Zoé est très 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 faut que tu fasses vraiment attention pendant un petit moment c'est une grosse win condition elle peut aller chercher beaucoup de one shot on a pas grand monde qui peuvent tanker ses Q-spell même si même si le slip est touché par un tank je pense qu'il peut se faire one shot parce que les seuls entre guillemets c'est Lee Sin et Seth Seth est pas vraiment présent avec la team il en perd ma split push et Lee Sin est pas très tanky il a juste un tout petit peu de MR et de HP ça freeze un peu chez moi ouais toi mon son est pas attends j'en ai deux doublures en fait ok ça like chez toi un peu aussi ou pas ? là ça va ok voilà ça va aussi j'approche des petits ralentissements maintenant les yeux des joueurs sont concentrés sur ce nâcheur on va récupérer la position côté amazing attention quand même on a pas Drifter qui est en train d'aller gérer la wave top il va la récupérer tranquillement ça on a enfin deux items sur cette Aphelios par contre Kaysa qui est en train de doucement s'envoler comme on a dit elle se fait outscale elle a cherché une QSS elle peut QSS et dash le kick de Lee Sin si jamais vous posez la question attention à Melon je pense pas qu'on va jump in si on va jump in côté Zac on a l'avantage du nombre étant donné que Drifter du coup était occupé au top on va donc récupérer la position avec l'arrivée de Kalista on va récupérer la vision dans cette topside oh le jump in de Zac on passe pas loin celui-là ouais on tente un petit peu on a deux items sur Azir il nous manque encore là on a déjà pas mal de dégâts côté Melon pour tomber la front lane il nous manque encore un troisième item pour vraiment être dangereux allez Zac qui n'hésite pas il va en permanence il force un flush c'est pas mal après il va peut-être se faire punir là-dessus il manque des gens il manque des gens il manque des gens avec sa cleanse ok il est safe on a le slip la cleanse qui va être utilisée on est très très split là-dessus par contre côté amazing on a le kick là-dessus il faut avancer il faut avancer côté Aphelios allez on avance on va taper cette Kalista faut pas avoir peur oh Sarah engage là-dessus le seul DPS c'est Kalista il fut juste à la focus oh le W de Leluk il est empêché de faire trop que ce soit il est juste à la focus et c'est 100% win et c'est le ace ça est le baron on va récupérer le kill sur Zac ouais ça va être le Nash c'était le trolling de trop loop qui s'est fait solo kill par Lingui avant de TP alors je crois qu'il non il n'a pas TP non il n'a pas TP non il n'a pas TP il est mort au bot avant de mourir Lingui qui a falté à fond Lingui qui a du coup empêché Horn de TP qui a réussi à chercher le kill sur lui après c'est un 4v4 du coup de l'autre côté vu qu'il n'a rien pu faire ouais il est arrivé juste à la fin ils ont gagné le 4v4 ouais le truc c'est que malheureusement en fait le kick sur la Zoé a plié la game il a beaucoup carry et malheureusement enfin côté Zephy on a voulu trop fight alors que en fait le problème c'est que Kalista c'est un perso qui est un peu particulier par exemple contre Azir c'est de la giga merde et du coup fight avec ton seul carry qui est Kalista ça demande d'avoir un kill sur la zone le problème c'est d'avoir de la Zoé en fait non mais je parle d'après je parle du fight d'après ah oui ouais le go-in est ok et là le problème c'est qu'elle s'élance un petit peu je pense qu'après c'était un fight c'était un peu en mode panique vu qu'il y a le set qui se pochait ouais c'est possible et je pense que c'était un peu obligé de tenter là pour le moment c'est entre guillemets ok tu vois là le QSS c'est un tout petit peu trop tard mais c'est ok ils font du 1 pour 1 globalement ils étaient faisables mais ils sont allés un peu Horn vient de faire slow kill et c'est là où c'est trop deep malheureusement c'est là où c'est trop deep parce que du coup on a plus de QSS lui qui va W si le W n'est pas mis ils peuvent clean le fight mais c'est Narpis qui a fait un très très bon taf qui a carré le fight là dessus sur ce Z sinon Kalista met deux auto attaques sur Melon elle le tue elle appuie sur eux ah oui non mais si il a sa QSS là il pouvait tuer tout le monde ouais le problème c'est que le re-engage était un peu un peu brouillant aussi il y a la Léona qui a beau en premier qui a pas touché le bomb de Kalista ok on a Horn, Kreeu là-dessus on va aller chercher le gage directement et là il y a beaucoup beaucoup de dégâts qui sont mis on a de la felios qui vient de tomber il reste que Melon en terme de carry Melon qui se prend une bulle il va chercher sa cleanse qui vient de se faire slip Melon qui flash out oh le slip qui a été cassé par l'eau quel troller oh la 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 et pendant ce temps on a Lingui qui est en train de push vous le voyez oh Melon le pantin le pantin le pantin le pantin ok est-ce que Shindo est bon jeu le pantin le pantin il va lui donner un pantin je pense qu'il pourra pas le voir on avance très correctement vers une histoire de l'équipe amazing je pense que la game est terminée ah c'est dommage pour Zephyr on avait fait quand même une bonne game ouais bah en fait c'est exactement ce que je pensais ils ont bien joué sur leur sur leur spike à 2 items avec leur tank mais ils ont fait quelques erreurs qui leur ont empêché de vraiment plier la game sur leur part voilà on cherche le pantin unofficial pour Melon même si on va mourir on ne mourra même pas incroyable bien joué à eux bel game ça s'est bien battu c'était un bon bordel juste rester là tranquillou le temps d'avoir les stats alors voilà vous pouvez avoir l'excédent des castéros si vous voulez je peux me mettre à la place de gardoum comme la dernière fois attends je pense qu'on est pas mal ouais du coup c'était quand même c'était quand même une bonne game on a fait on a fait de son mieux du côté des deux équipes mais le truc c'est qu'il manquait ah merde putain du coup ils mettent des ok ça va ils mettent les dégâts et tout vous pouvez voir accès un petit peu au stat on a eu beaucoup de dégâts mis du côté de Melon le problème en fait c'est quoi comme t'as dit en fait ils avaient vraiment leur limite leur limite côté côté Zephyr et le soucis c'est qu'en mid game on a fait quelques mistakes et le loot scaling était clairement côté amazing on a quand même un très bon taf de Lingui en side qui avait vraiment mis beaucoup beaucoup de pression sur Horn en gros c'est dans une situation il a solo kill 2-3 fois ouais il a solo kill pas mal de fois hop après je pense que c'est la la tp bot la tp bot sur le premier dive ça a vraiment mis le Horn au fond après il... ouais clairement c'était super complexe derrière il peut vraiment se faire free abuse on va aller voir un petit un petit replay là-dessus alors c'est un replay ah oui c'est du fight ou ou zoé se fait kit qui après ils vont un petit peu trop deep c'est un peu dommage et rien qu'ils revoient le dernier fight je me demande s'ils avaient peut-être ils auraient peut-être pu win parce que le loop a cassé le slip avec une auto-attaque je sais pas s'il y avait moyen de faire quelque chose là ah bah c'est ce fight là du coup c'est le tout dernier fight on a très très bonne engage on va aller chercher le kit directement sur drifter et là il y a plus que Melon en menace il vient de Clint il se fait slip ici et là malheureusement oh non il a tellement il a trop trollé pardon je suis désolé mais sinon s'il ne casse pas le slip il se prend le kill spell de zoé non il n'y a pas il se prend le kill spell de zoé et il meurt en fait ah il y a auto ah ouais c'est vrai que après est-ce qu'ils auraient win quand même ils auraient win le fight ils auraient win le fight je pense que la game la game n'aurait pas arraché le fight était en 4v5 donc il y avait 7 qui pochaient au top depuis tout à l'heure ouais au moment où ils auraient gagné du temps ils auraient pris le drake mais je pense pas que ça aurait changé l'issue de la game je pense que ça aurait pas changé l'issue de la game non plus pour le coup c'était le timing était un petit peu enfin le ils arrivaient vraiment au moment où ils avaient plus le momentum et en plus de ça à partir du moment où ils ont perdu vraiment le nashor c'était un peu la fin pour eux enfin qu'ils continuent à stacker enfin qu'ils arrivent du moins à stacker les drake à prendre le plus de drake possible et du coup jouer compenser le manque de scaling avec les 4 drake mais malheureusement parce qu'après ils n'aient pas manqué de scaling ils avaient quand même une compo qui était pas dégueu en teamfight il y avait un coup à jouer quoi clairement quand t'as Zack Horn bah tu peux juste engage et play for the best et la game était pas perdue c'était complexe overall mais quand même une bonne défense de Zephyr mine de rien dans cette game ils ont plutôt bien joué leur compo ils ont pas hésité à vraiment jouer très agressif à aller chercher des ingages à chaque fois ouais le Zack a mis des très bonnes ingages ouais Zack qui mettait beaucoup de prio je pense que le problème entre guillemets enfin ce qui leur manquait dans l'idée c'était d'arriver déjà le move au bot était assez enfin ils ont trop forcé sur enfin ils ont pas trop forcé sur la botlane mais ils ont mal forcé sur la botlane et surtout en gros à partir du moment où Horn tombe derrière c'était vraiment catastrophique et il fallait en plus de ça essayer autant que possible de libérer ce Horn pour qu'en fait il puisse grouper avec la team à aller chercher l'ingage parce que là il était un peu stuck contre Seth en botlane et il se faisait juste fumer en fait il se faisait juste il se faisait juste fumax à max et voilà c'est tout cas avec Zack en terme de jungle tu peux pas l'inquiéter quoi une fois qu'il passe devant Seth on peut enlever de trop la qualité est mieux sur Xplit que sur OBS vous avez vu j'ai mon Pikachu je me mets un peu en full screen vous pouvez voir un petit peu le chez moi par contre je suis pas parfaitement en full screen parce que j'ai crop la cam mais ouais du coup du coup petite victoire pour attendez je vais juste quitter le truc derrière petite victoire pour pour la team de Melon qui est donc en 5-3 je vais aller voir si je peux vous avoir le classement de la ligue 2 classement ligue 2 lol alors tac 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 il y avait un site officiel donc ce qui fait qu'il y a je pense à l'époque j'ai dû regarder le classement je crois que j'avais un truc ah voilà je l'ai la division 2 oh putain il faut que je me log et tout ah voilà c'est mon G j'ai trouvé le site attends je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça je vais revenir en plus petit hop je vais vous faire une petite capture d'écran du truc hop là voilà du coup vous avez le classement ici résultat donc actuellement nous avons Tony Parker en première position qui va jouer du coup contre Lunari Tony qui qui a fait une très bonne game la semaine dernière vous avez pas le nom de toutes les équipes ah Tony qui est chaud Tony qui est plutôt chaud qui est plutôt chaud qui a fait du très bon taf la semaine dernière juste après du coup Amazing qui est en 5-3 avec cette victoire BTL et Oplon qui taille pour le moment en 5-2 donc les équipes vont jouer ils ont pas encore joué aujourd'hui ouais ils ont pas encore joué pareil pour Tony Tony du coup qui va jouer contre Lunari qui du coup va se retrouver en 6-2 évidemment Tony qui malgré ses talents et je pense a un petit peu de mal à match une équipe avec un ordinateur des carrières aussi talentueux si je peux me permettre et du coup ouais donc on a Geo Academy derrière traînard ah non mais vous êtes dernier gros ah pfff ah c'est que le début hein ah ouais non il y a eu des glissodes on est quand même derrière F7 oh c'est dur là tranquille tout à l'heure on gagne ah Tio arrêt réveillez-vous un peu là c'est quoi ça vous êtes dernier gros dans votre équipe vous êtes tous noirs à part Chap il y a même pas d'image Julien Dupré vous jouez contre qui là ? vous jouez contre Tony ? ah putain en plus vous allez vous faire fumer regarde eux ils sont tous des on les a battus derrière quel BG Nautix hein regardez-moi ce beau gosse regardez-moi ce beau gosse hein Nautix ah merde je peux pas me attends comment je me décale peut-être si je zoom là bon je peux pas zoomer bien sur lui mais regardez-moi ça Louis Louis Vlaminck Louis quel BG hein ah des carrières talentueux petite pépite hein ah par contre en vrai c'est grave hein que vous êtes en 2-6 en 2-5 c'est grave bon vous avez perdu en vrai vous avez fait 7 matchs donc là il y a combien d'équipes ? il y a 10 équipes donc il vous reste il reste Tony Parker à jouer et 2 matchs je vais voir le calendrier non on a fait 7 matchs on a fait 1-6-7 2-5 ça fait 7 hein donc il vous reste 2 matchs aujourd'hui le match de la semaine d'après et vous aurez joué toutes les équipes donc il vous reste Zephyr qui viennent de jouer là et du coup Tony Parker Academy et après vous reprenez j'imagine au début ok ouais c'est comme la LFL ok bon du coup théoriquement vous pouvez remonter en 4-9 et donc être milieu de tableau mais là moi je me rappelle très bien on était là en mode ouais blabla on farme les places en ligue 2 ensuite c'est free on les revend pour la LFL et tout 10ème c'est comme vous allez faire vous pouvez même pas faire 2-12 en plus imagine vous auriez pu essayer de faire 2-12 et vous pouvez même pas faire 2-12 bah on peut mais ce sera que provisoire quoi ouais c'est ça vous pouvez même pas finir en 2-12 tranquillou quoi bon après normalement c'est 2 splits après vos splits sont plus longs vous avez 2 splits un peu durs et après ça se passe mieux après vous arrivez à gagner un peu après je pronostique c'est passé ok nice merci d'avoir confiance en Obooks pas de soucis non après vous pouvez win je pense contre la majorité tu peux faire un petit game là ? bah en fait je vais rendre le stream à mon ami Julien Dupré j'attends juste qu'il me réponde pour euh ah c'est Gips qui stream hein ouais Gips va récupérer je me remets en fullscreen donc du coup il va stream là